Merci beaucoup, la très mauvaise histoire de la soirée pour la Sainte-Etienne battue à domicile par Nice ce soir. Sébastien Dupuis est à Geoffroy Guichard avec l'entraîneur Alain Perrin. Dur dur déjà pour les Verts. Oui, soirée un petit peu délicate. Merci d'abord Alain Perrin de rester avec nous. Il y avait plusieurs questions qui entouraient le début de saison de Saint-Etienne. On va essayer de les prendre les unes après les autres. D'abord, le poste de gardien de but. Vous le savez, Saint-Etienne a recruté Vincent Planté. Il y a une concurrence saine entre les deux. Écoutez, c'est Jérémy Jeannot qui était titulaire ce soir. Son entrée à l'échauffement. La concurrence saine entre Vincent Planté et Jérémy Jeannot. Une première, celle de Didier Olénicole, l'entraîneur. Le nouvel entraîneur de Nice sur un banc de Ligue 1. Une rencontre qui a mis du temps un petit peu à se décanter. 23ème minute ici. Cette première accélération et ce gros cafouillage finalement. C'est Grégory Payslay qui dégage ce ballon sur ses propres buts. Difficile la mise en route ? Difficile face à une équipe niçoise qui était venue ici pour jouer le contre. Elle est très bien regroupée. On a cherché à emballer le match sans vraiment se procurer des occasions franches. Saint-Etienne qui monopolise en tout cas le ballon. La réaction niçoise la voilà sur ce corner. C'est Diakité qui envoie ce ballon sur la transversale de Jérémy Jeannot. Comment vous l'avez trouvée vous votre équipe en première mi-temps Alain ? Appliquée, entreprenante. Maintenant en manquant un petit peu de percussion et de vitesse pour surprendre cette défense niçoise. Et de la percussion. Dimitri Payet ici en a eu au sol. Il parvient à servir Emmanuel Rivière. Première titularisation pour lui devant. Le duel est raté face à Ospina. Emmanuel Rivière c'est un vrai choix ? Ou vous attendez encore des gens forcément ? C'est un choix par défaut en ce moment parce qu'il nous manque trois attaquants. Maintenant voilà Manu est un sonal moins de 19. C'est quelqu'un qui a droit devant le but. C'est vrai que cette occasion-là était importante en début de rencontre. Et Saint-Etienne au fur et à mesure donc se livre. Mais forcément laisse des espaces. Loïc Rémy pour Chouki, Ben Saada. Le crochet, la frappe, c'est repoussé par Jérémy Jeannot. Et derrière le missile signé Mahaman Traoré. Concrètement c'est contre le cours du jeu là. Oui c'est l'équipe qui vient à l'extérieur pour jouer les contres. Et effectivement là on est polarisé un petit peu sur le ballon. Et on laisse un joueur aux 16,50 mètres libre de tout mouvement. Et qu'il revient dans ses pieds. Il prend sa chance et trouve le cadre. Alors on l'a dit Saint-Etienne n'est pas encore totalement prêt entre les blessures, entre les suspensions et les nouveaux arrivants en attente. Et bien pour l'instant en tout cas à la pause Saint-Etienne est mené 1 à 0 par les hommes de Didier Olénicole. Qui eux ont parfaitement joué le coup dans cette première mi-temps. La deuxième période justement et Saint-Etienne essaie de mettre un petit peu plus de punch dans ses offensives. Avec Johan Hawker en deux temps pour Dimitri Payet à l'entrée de la surface de réparation. On a vu une équipe de Nice très regroupée. Vous avez essayé pourtant ? Oui on a essayé de passer par les côtés parce qu'effectivement dans l'axe il y avait un bon embouteillage. Et à l'image des certains centres on n'a pas trouvé preneur devant le but. Et effectivement on n'a pas réussi à trouver aussi les positions de tir de loin. Pour pouvoir un peu menacer cette défense niçoise. Il n'y a pas beaucoup d'occasion du coup dans cette deuxième mi-temps. Nous sommes là à la 88ème minute. Ballon perdu comme lors du premier but. Au milieu de terrain et derrière c'est Loïc Rémy. Le crochet il temporise, il fait se coucher. Jérémy Jeannot est inscrit le 2 à 0. C'est cher payé sincèrement pour vous ? Oui parce que je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de tirs. Mais c'est le lot d'une équipe qui est bien organisée défensivement. Qui se bat et qui est un attaquant de grande qualité. Qui est capable justement de couverture une belle occasion. Et Loïc Rémy qui était l'un des feuilletons de cet été. Saint-Etienne qui s'incline 2 à 0 en ouverture de cette saison. Alain on a dit qu'on allait prendre les points un par an. On a parlé du poste de gardien de but tout à l'heure. Pour l'instant la complication pour vous ça a été un grand nombre de blessures. Déjà pendant la préparation et puis surtout un effectif que vous attendez d'étoffer encore. Il manque 3 joueurs. Oui il manque 3 joueurs offensifs. Donc on a été impuissants un petit peu offensivement ce soir face à une défense très regroupée. Maintenant défensivement on a quand même pris 2 buts. Donc il faudra aussi remédier dans ce secteur. Alors concrètement devant on entend parler de beaucoup de choses. On a entendu parler de Brandao, on a entendu parler de Dumbia, on a entendu parler de Sanogo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Qui va venir ? Qui vous souhaitez ? Et est-ce que ça va bouger surtout ? Oui on a besoin de valeur athlétique pour remplacer Baffer-Gommis. Ce qui est parti il n'y a pas très longtemps. Et actuellement ça intergiverse un petit peu. Parce que les clubs rechignent à vendre leurs joueurs ou mettent la barre un peu trop haute. Vous vous avez arrêté votre choix sur quelqu'un ? Oui on a plusieurs. On est des numéros 1 je dirais. Tant qu'on a bon espoir de prendre nos priorités on s'accroche dessus. On a des solutions de rechange avec des solutions un peu plus exotiques des Brésiliens ou Argentins. On a une short list. Guillermé notamment ? Voilà il fait partie de cette liste. Plus d'autres joueurs brésiliens. Donc on va s'attacher justement à faire ça très rapidement dans la semaine. Concrètement après cette première journée pour ce début de championnat en général vous êtes inquiet ? Pas encore dans le sens où justement je sais qu'on va retrouver des forces vives. Guiralenda a été suspendu ce week-end. On va récupérer des forces. Il a même tôt revenu. On a des joueurs blessés qui vont reprendre. Et puis en fin de compte tout va dépendre aussi de ces trois attaquants qu'on va récupérer. Merci beaucoup en tout cas Alain. L'information du soir en tout cas c'est la victoire de Nice. Grâce notamment à ce but de Loïc Rémy. Loïc Rémy on est allé le voir juste après le match. Vous le savez c'était l'un des feuilletons de l'été. Il nous le raconte un petit peu. Il a été un petit peu dérangé. Écoutez. Ça a été une période assez difficile parce que je ne savais pas où j'allais évoluer l'an prochain. Donc je voulais vite être fixé pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Vous vouliez faire quoi ? Vous s'étiez resté ou partir ? Non, moi c'est vrai que ce qui était convenu avec Nice c'était de faire au moins deux ans et puis voir par la suite. Donc c'est sûr qu'à partir de là moi c'était faire une année supplémentaire à Nice. Et puis c'est vrai que Lyon s'est manifesté. On sait tous que Lyon c'est mon club, ma ville natale. Donc c'est sûr que j'y ai porté un certain intérêt aussi. Mais moi à la base c'était de rester à Nice. Et je suis très content de faire une année supplémentaire ici. Voilà mais Saoud c'est clair, c'est limpide. La réponse de Loïc Rémy et puis la victoire de Nice. Surtout 2 à 0 c'est une belle surprise pour eux en tout cas. Merci beaucoup. Et puis on précise du côté de Saint-Etienne que le directeur sportif du club... ...